bonjour dans les précédentes vidéos je vous ai parlé des chevaliers d'atelier et aujourd'hui je vous parle des chevaliers de campagne les chevaliers de campagne sont utilisés pour peindre en extérieur il existe une très grande gamme de chevaliers de campagne et nous allons vous parler d'un certain nombre d'entre eux qui sont bien caractéristiques en fonction de leur prix de leur poids et de leur utilisation et pour chaque chevalier nous allons vous parler d'un ennemi du peintre en plein air pendant longtemps les peintres n'allaient pas souvent en extérieur pour des raisons simples de techniques et de manipulation de la peinture puisqu'elle était conservée dans des vécis de porc légaturé mais quand sont sortis les tubes de peinture plus ou moins à l'époque de l'impressionnisme il est devenu beaucoup plus facile de pouvoir sortir en extérieur et de peindre et c'est à ce moment là qu'on a fabriqué des chevaliers de campagne et dans la sélection que nous allons vous présenter ici il existe différents chevaliers de campagne ils sont faits en bois ou alors en aluminium ils sont plus ou moins légers d'autres plus lourds et selon que vous partiez à pied à vélo alors en voiture vous devez choisir un matériel différent et donc un chevalier qui soit adapté à votre situation pour chacun de ces chevaliers nous allons vous présenter leurs avantages et leurs inconvénients vous avez bien sûr constaté que dans cette sélection il y a un intrus c'est celui-là qui au départ est le chevalier d'atelier qui est utilisé pour travailler debout mais puisqu'il est léger peu encombrant il peut être très bien utilisé à l'extérieur avant d'investir dans un chevalier haut de gamme vous devez bien sûr définir les conditions dans lesquelles vous allez peindre en extérieur et ces vidéos sont faites pour vous aider l'équivalent de celui-là en chevalier de campagne est celui-ci qui est très léger fait en aluminium il est pliable il a également les pieds qui sont réglables ainsi on peut l'utiliser sur un terrain qui est accidenté ils sont très bien pour pouvoir débuter en plein air mais ils ont un inconvénient c'est qu'ils n'ont pas de boîte de transport il faut donc s'organiser pour pouvoir emporter avec soi tout le matériel nécessaire pour peindre en extérieur dans la prochaine vidéo nous allons vous parler plus en détail de ces deux chevaliers et plus particulièrement de celui-ci et je vous rappelle que pour chaque chevalier je vous parlerai d'un ennemi du peintre plein air à bientôt